Salut, c'est les Jérômes. Bon, 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 bon. Eh bien, ça commence à faire long, mais on est toujours en plein dans les travaux de la cave. Après avoir réalisé la voûte et stabilisé ce mur, eh bien, on continue plus loin. Jusqu'ici, on avait gardé un morceau de la dalle pour pouvoir circuler. Maintenant, on peut terminer de casser ce qui reste. Après avoir retiré bien sûr les derniers carnages qu'il était possible de récupérer. Alors, c'est parti ! Que du boucan ! Heureusement, il n'y a pas de voisin au-dessus. Ça y est, on a sauté. Et voilà, tout est ouvert. Il reste encore le recouvrement sur le mur intérieur de la cave qui rentre d'environ 40 cm dans la pièce. Et il comprend aussi Alain Tau pour le passage vers l'extérieur depuis la cave. En retirant cette partie de la dalle, on retrouve des choses assez étranges. Il y avait un creux dans le coin qui n'était pas rempli. Cela forme un coin dont le côté coïncide avec le mur intérieur de la maison qu'on a retrouvé. Et il y a même encore les enduits terre peints à la chaux dessus. Cela ne pouvait pas être l'intérieur de la cave qui était voûtée et qui sur le coin ne pouvait pas être si haute. Et ça continue sous l'ouverture. Et vous le verrez plus loin, on a fini par comprendre. En attendant, on termine de retirer le béton sous la fenêtre. On retrouve la grille d'aération qui ventilait certainement le sol sous les planchers à l'époque. Bon, ce n'est pas une surprise car on les voyait depuis l'extérieur. Et comme c'est juste devant le mur de la cave, cela n'a aujourd'hui plus aucune utilité. Bref, on va passer au linteau maintenant. Bon, déjà avant de commencer, une chose attire notre attention. Il y a comme une cavité assez profonde sous les pierres à fleurs de denne. On en saura probablement plus en démontant plus loin. Voilà, le linteau au côté intérieur, c'est fait. Il y a donc une armature métallique pour la partie qu'on a démontée. Et aussi des barres perpendiculaires pour la partie sous le mur qui en reprend les charges. Le béton a été coulé en deux fois car ce qu'on a retiré n'était pas solidaire. Par contre, et c'était notre crainte, ce qu'est dans le mur, ça ne va pas du tout. L'épaisseur du béton semble assez fine. Sans compter les aciers à nu et qui ne sont même pas de haute adhérence. Aïe aïe aïe. Bon, on termine le petit bout de nulle et on regarde ça d'un peu plus près. Alors de fait, jusqu'au bout, la partie sous les murs et dans l'entrée semble avoir été coulée séparément. Bon, et puis ce linteau, il est particulièrement critique car il soutient en grosse partie un des murs les plus importants de la maison, où il y a toutes les poutrelles, les poutres et la charpente qui s'y reposent. Et jusqu'ici, on n'avait pas trop réalisé à quel point il est sous le mur et non sous la porte. On se demande même comment il a été mis en œuvre. Eh bien, on dirait qu'on a juste coulé le béton en laissant ceux qui voulaient bien rentrer sous le mur. Et il y reste d'énormes cavités, certaines pierres touchent à peine. Alors évidemment, on ne comprend pas si ça a été fait en deux fois que les cavités n'ont pas été comblées, ne serait-ce que pour bien arrober les aciers. Et sincèrement, si ce linteau avait été bien réalisé, on l'aurait bien volontiers conservé, histoire de s'épargner du travail. Mais bon, en vue de tout ça, on ne veut prendre aucun risque. Alors pour commencer, eh bien, il faut maintenir ce mur au mieux avant d'intervenir. Car même s'il a l'air de tenir, même si ce n'est pas sur grand chose, ce qu'on va faire pourrait vraiment comporter un risque de compromettre sa stabilité. Autant mettre tout en œuvre, tout ce qu'on peut pour prévenir tout problème. On voudrait donc d'abord renforcer la maçonnerie dans le bas du côté gauche du mur, qu'on trouve un peu maigrichonne. Et tant qu'à faire aussi sous le seuil de la fenêtre pour un meilleur appui. Alors dans ces cas-là, première chose à faire, bien mouiller. On a donc repris la maçonnerie pour solidifier un maximum la base du mur. Puis à l'aide des trésillons calés dans les ouvertures, on vient caler le mur. On en a mis en bas du mur de ce côté, mais aussi en haut à l'extérieur du côté de la porte. Par sécurité supplémentaire, on a même étayé la poterelle qui supporte le premier étage. Et rajouter un étay en diagonale du côté de la porte. On l'a calé sous une grosse pierre qui va assez bien dans le mur. Et le tout a été bien serré. Notre manière de penser a été la suivante. Le plus gros risque pour le mur est de ne plus être soutenu suffisamment du côté droit. On imagine qu'il pourrait se laisser aller vers la droite. Même si en réalité ce n'est pas comme ça que ça se passe, on essaie juste de visualiser les forces en jeu. Du coup, on a soutenu le mur ici en haut, et puis les pierres à partir de ce niveau en diagonale. Et on a aussi vu une faiblesse, car si la charge du mur n'est plus reprise que par la petite partie à gauche, il ne faut pas que ça puisse glisser ou flamber. D'où le renforcement de la maçonnerie ici et le soutien via les étrésillons. Et en principe, de cette façon, la stabilité du mur est assurée. Et tout au pire, il y a cette partie qui ne sera pas soutenue, qui pourrait se décrocher, et il faudra la reprendre. De notre expérience ici et uniquement chez nous, tout est bien collé avec le mortier, le réjointement intérieur et le crépit extérieur, et ça devrait aller. Bref, retour à la cape. Avant d'évacuer les gravats, on va terminer de retirer les joints et autres aplats de ciment. A certains endroits, le ciment est juste appliqué sur l'enduit terre, encore présent sur les pierres, ce qui n'est d'aucune utilité, un autre qu'à rendre ça vraiment moche. Avec tout ça, ça fait vraiment un gros paquet de gravats. Alors on a eu la chance d'avoir un voisin que cela intéressait pour remblayer son terrain, ce qui a fait que jusqu'ici on a pu aller tout mettre là-bas. Beaucoup plus pratique que la déchetterie, on peut aller plusieurs fois par jour, même le dimanche, et en plus c'est plus prêt. Encore merci, Emmanuel. Maintenant qu'on a retiré les joints, on peut encore mieux voir ici la forme de la voûte de la cave, avec la limite entre les pierres maçonnées à la terre et au béton ciment. Ce qui a aussi révélé le retrait du ciment, ce sont les rebouchages dans les murs. En effet, le passage vers l'extérieur ici a été créé dans les années 80, sous la terrasse, et le mur de la cave a été ouvert, ce qui a nécessité le coulage du latteau qu'on a vu plus haut. Mais au démontage du mur, les trous ont juste été rebouchés par du béton. Bah oui, comme les pierres sont à joie décalées dans l'appareil, forcément ça ne peut pas tomber chaque fois pile juste au niveau de l'ouverture. Les pierres qui dépassaient ont été retirées du mur, et le trou ensuite rempli par du béton ciment. Et puis surtout, ce qui nous inquiète, le parement de pierres semble assez superficiel. Alors on ne retrouve pas ça super. On va donc démonter pour reprendre ça. Bon, et bien des deux côtés, effectivement, le parement du mur semble très fin. On est pourtant derrière un mur qui devrait faire plus de 90 cm. En tout cas, la façade est à cette distance depuis l'intérieur de la cave. On a donc démonté plus loin. Et derrière, ce n'est que de la terre, certes très tassée, mais pas de maçonnerie. Et oui, nous sommes donc sous les fondations. Et là, tout s'est éclairci d'un coup. Plein de choses s'expliquent. Il semble donc que la maison d'origine n'avait pas de cave. Les fondations de cette version du bâtiment ne descendent donc que très superficiellement dans le sol, au niveau du jardin, à l'arrière. Et on peut en voir la première pierre ici. Et puis, la cave a été creusée. Et comme celle-ci descend au-delà des fondations, cela explique le mur intérieur qui a été rajouté. Il a donc été construit pour soutenir la terre sous les fondations de la maison, qu'il aurait probablement été très compliqué de reprendre. C'est donc plus clair maintenant pourquoi on retrouvait de la terre derrière ce mur, passer une certaine profondeur, comme derrière les cheminées, ou encore du côté nord, même si de ce côté, le niveau du sol est bien plus haut. Voilà donc qui explique cette étrange bizarrerie et le fait qu'on retrouve le mur d'origine de la maison derrière le mur à l'intérieur de la cave, et qui est indépendant de celui-ci. Bon, ok, c'est une chose, le mur de la maison ne descend pas plus bas que le sol du jardin, et dans la cave, c'est soutenu avec un second mur. Mais qu'en est-il avec l'ouverture qui a été créée, et la partie sous la terrasse qui descend vers la cave ? Parce que ça ne nous paraît pas être une super bonne idée d'avoir retiré toute la terre et le mur intérieur de ce tien à cet endroit, et de n'avoir rebouché que d'une mince couche de béton. La terre argileuse et pierreuse est fort tassée, un peu comme du pisé, c'est très bon en compression, mais c'est très fragile en traction, et donc en cisaillement. Et les morceaux se retirent facilement. Donc si ça n'est pas soutenu suffisamment de toutes parts, comme à l'intérieur de la cave, ça pourrait bouger et se désagréger. Et les 5 petits centimètres de béton non armés ne nous semblent vraiment pas suffisants. C'est pas pour rien que cette partie du bâtiment a beaucoup bougé. Des fondations affaiblies, le sol pas suffisamment soutenu, et un ato moyennement bien réalisé. Bref, le cocktail parfait pour qu'avec le temps, ça finisse par bouger, ce qui s'est produit. On va donc reprendre ça comme on peut. On a creusé le plus profond possible jusqu'à une couche très solide du sous-sol. Et puis on a repris la maçonnerie en pierre à partir de là. On en a aussi profité pour refaire les angles, quitte à retirer encore quelques pierres, pour bien croiser toutes les pierres et assurer une meilleure stabilité. Voilà qui reprend forme. Alors, on a fait ça avec du mortier ciment, et non avec de la chaux. Si si. Pas pour une question de solidité, d'ailleurs si l'appareil est de qualité, même maçonné à la terre, ce serait suffisamment solide. Non, la raison pour laquelle on a fait cela, est de ne pas rendre cette partie perspirante. Bah oui, pour une fois. Car derrière, c'est de la terre argileuse située sous les fondations. Tout ça est censé être sous le sol, et toujours un peu humide. Sauf que maintenant ce n'est plus le cas, et une partie est même exposée au soleil en façade. Il ne faudrait donc surtout pas assécher cette terre argileuse, qui pourrait alors se contracter, et perturber la stabilité des fondations déjà mises à l'épreuve. Et pas de souci avec le gel, ici, dans la cave, il n'y gèle jamais. Voilà donc la façon dont on a réfléchi, et qui nous a fait nous porter sur le choix du ciment. Dehors, on a laissé les pierres en escalier. En attente, on refera cette partie plus tard. Et voilà, c'est repris. Tout est bien croisé, et repose sur les 90 cm de la base dans le sol. Bon, et bien, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. On retrouve à la hauteur attendue les premières pierres de fondation. La pierre est même un peu dans le vide, mais bon. Ici par contre, il semble qu'un béton ait déjà été coulé assez profondément dans le sol. Et on a décidé que ça serait suffisant, sinon on va devoir vraiment creuser profond et sur tout le tour. Et à cet endroit, il n'y a pas tout un mur de la maison à soutenir, car on est sous la porte au rez-de-chaussée. Le prochain mur complet reprend au milieu de la terrasse, et là, ça n'a pas été décaissé. Bon, on a tout de même été inspecté comment ça a été réalisé. Dans le cimentage du mur, on peut voir la trace du prolongement de la terre située sous les fondations. Comme si ce rebouchage avait été effectué dans un second temps. Oui, je parle tout bas car je suis surveillé. Et alors ? On a donc fait un petit trou pour voir. Et il y a plus de 10 cm de béton, ce qu'on a trouvé suffisant, le reste étant toujours soutenu sous la terrasse. Il y a plus qu'à remonter le mur. On a tout de même creusé un peu dans la terre sous les fondations pour placer les pierres les plus grosses possibles. Et voilà ! Tout ça nous amène à cette terrasse, dont un morceau a été évidé, et puis le lato slash dalle coulait sous le mur. Cela explique pourquoi il manque une marche à l'escalier et les pierres de recouvrement. Car on a pu voir sur les photos qu'il y avait une marche en plus. Le niveau de la terrasse correspondait à celui de l'intérieur de la maison. On suppose que pour réaliser les travaux de passage vers la cave, toute la couche du dessus a dû être retirée. Bon, l'état du lato n'est déjà pas super, mais quand on y regarde de plus près, la terrasse non plus, c'est pas génial. La carbonatation a commencé, certainement faute d'enrobage suffisant. Et les aciers ont rouillé, des éclats et des fissures sont apparus. Bref, le déclin d'une construction en béton armé. Alors, on va retirer cette dalle et le lato. Le temps qu'on casse la terrasse, on a tout de même étayé le lato sous le mur. En premier, il faut retirer les pierres de taille qui bordent la terrasse, parce que ça, on veut les conserver. Alors, c'est parti ! Bon ben, déjà en décédant les pierres du crépissime en deux façades, surprise ! On trouve un trou sous les pierres. Donc, apparemment, après avoir coulé le lato, l'espace entre le béton et le mur n'a même pas été comblé. On comprend pas. Et c'est sur toute la profondeur. Soit, on gôte les pierres. Et donc, effectivement, l'espace sous la maçonnerie ne semble pas avoir été rebouché. Prrr, c'est quand même en plein sous un mur, qui du coup ne repose qu'à peine sur de petits endroits. C'est vraiment pas pour rien que ça a bougé. Et finalement, heureusement qu'on démonte tout ça. Allez, on s'attaque à la dalle de la terrasse. Il n'y a pas de trillis soudés, juste des barres d'acier dont certaines sont lisses. ... ... et voilà Les barres ont été posées sur le mur côté terrasse et le côté vers la maison, il a été refait en parpinciment, ce qui est donc assez épais. Autour du lato maintenant. Même si on finit par se demander si le lato supporte quoi que ce soit, on a bien étayé par dessous. On va déjà casser le côté gauche pour voir comment ça se compose. C'est ouvert, a priori tout va bien, ça n'a pas l'air de bouger. On continue vers l'autre côté progressivement. Et on a tout fait avec le petit buriner pour éviter de trop grosses secousses et vibrations. Et voilà, c'est ouvert et tout va bien. Il y a juste cette lézarde qui s'est un peu accentuée. Elle était déjà visible avant qu'on ne touche à tout ça, on peut d'ailleurs voir la fissure sur ces images. C'est juste qu'avec les vibrations, cela s'est un peu plus prononcé. On l'avait un peu prévu, alors pour ne pas risquer que quelque chose se décroche quand on travaille en dessous, on a fait tomber cette partie. Sinon, le reste semble assez stable. On a remis les étais et on termine de nettoyer les restants de béton d'huile à tosse sur le mur. Voilà qui est plus propre. On est allé jusqu'aux premières pierres maçonnées. Là, ça fait quand même un fameux trou. Il faut tout de même noter que ce qu'on fait là est quelque chose de risqué et périlleux. Donc, ne tentez pas de nous imiter ou de répéter ce qu'on fait. Toutes les situations sont différentes et il y a toujours un risque. Enfin bref, tout ça c'est bien, mais il va falloir remonter quelque chose. Et ça, ce sera dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada